Et de Gaulle qui était un militaire médiocre, qui sait qu'il ne réalisera pas son destin à travers les armes, va n'avoir dès lors qu'une obsession, c'est de prendre le pouvoir et d'être le futur président de la République de la 4ème République. Ce qu'il n'arrivera pas à faire. Nous verrons peut-être pourquoi si on a le temps. Donc de Gaulle, à ce moment-là, un changement de perspective totale. J'étais un homme militaire qui constituait une armée française pour lutter contre les Allemands, mais au final, je vais devenir tout simplement un homme politique qui va tout faire pour essayer de prendre le pouvoir. Et les questions militaires pour le général de Gaulle, dès lors, vont devenir parfaitement subsidiaires. Et donc, de Gaulle, le 23 septembre, va se présenter devant Dakar pour que Dakar se rallie à lui. Dakar, c'était vraiment la capitale de l'Afrique écritoriale française. Et que va-t-il se passer ? Le gouverneur de Dakar, qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Boisson, va s'opposer à cela. Il va opposer une fin de non recevoir à de Gaulle et aux Anglois qui étaient partis avec lui. Heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait, parce que s'il avait ouvert les vannes à de Gaulle, les Allemands, après, auraient dit « Ah, c'est comme ça ? Vous donnez votre territoire aux Anglais ? » « Oh, pas de problème. » Eh bien, nous, dans ces cas-là, on va en Afrique du Nord parce qu'on préfère y aller tout de suite plutôt que vous envoyez la porte au Rosebif. Bon. Donc de Gaulle essuie un refus à Dakar et il raconte, je crois, dans ses mémoires, qu'à ce moment-là, il pense à se suicider. Bon. Mais il va se ressaisir et, si je ne me trompe pas, c'est en date du 27 octobre où il va faire cette déclaration de Brazzaville, dans laquelle il me dit, attendez que je retrouve mon petit texte, tellement de feuilles qu'on s'y perd. Il me dit ceci. « Il n'existe plus de gouvernement proprement français. En effet, l'organisme si à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur. Il faut donc qu'un pouvoir nouveau assume la charge de diriger les forts français dans la guerre. Les événements m'imposent ce devoir sacré. Je n'y faillirai pas. J'exercerai mes pouvoirs, ah bon, au nom de la France, tiens donc, et uniquement pour la défendre. Je prends l'engagement personnel de rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu'il aura été possible d'en désigner librement. » Donc là, De Gaulle nous évoque la doctrine Cassin. Il y a un vide constitutionnel en France. Un pouvoir nouveau doit naître. Ce sera moi, Général De Gaulle. C'est la doctrine de René Cassin. René Cassin est le père du gaullisme politique. Il faut bien comprendre ça. Donc De Gaulle, à ce moment-là, n'a qu'une idée en tête. C'est délégitimer un maximum Vichy. Et De Gaulle n'a qu'une idée en tête. C'est pousser Vichy à déclarer la guerre aux alliés. Puisque je précise que Vichy, à partir de l'armistice, est neutre. Vichy n'est pas allié des Allemands. Oui, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a signé l'armistice... Nous sommes neutres. Il n'y a pas de renversement des Alliances. Et ça, c'est un mensonge qu'on nous dit. C'est une équivoque sur laquelle le système joue en permanence. On nous fait croire que Pétain était allié des nazis. Mais c'est répugnant de mensonge, je dois dire ça. Vichy était neutre officiellement. Je dis bien officiellement parce que, comme je vais vous le démontrer, Vichy a continué à combattre contre les nazis jusqu'au bout. Donc, De Gaulle va avoir une obsession, c'est de pousser Vichy à la faute pour que Vichy s'allie au Boche. Revenons au Cap Pétain. L'armistice est faite, il obtient les pleins pouvoirs, il met en place le régime de Vichy. Il commence à mettre en place la Révolution nationale. Il faudrait une émission entière pour parler de la Révolution nationale, qui est la doctrine de Pétain. Je vais la résumer. Et c'est une doctrine anti-jacobine, on va appeler pour se faire comprendre, contre-révolutionnaire. Et l'objectif de Pétain, c'était de re-christianiser la France. C'est absolument incriticable d'un point de vue moral. Incriticable. Et l'amiral Ophan, qui est un catholique très droit, nous explique bien dans ce livre, Histoire élémentaire de Vichy, ce qu'était la Révolution nationale. Et je précise à quel point elle était incompatible avec l'idéologie nazie. Incompatible. La Révolution nationale a pour vocation de re-christianiser la France. Pétain considérait qu'une grande partie de nos malheurs venait que la spiritualité avait été abandonnée par le peuple français. Le général Végan disait que les malheurs de la France ont commencé à venir à partir du moment où on a chassé Dieu de l'école. On connaît la fameuse devise travail famille patrie. En fait, à la base, c'était Dieu famille patrie. Et c'était Végan qui l'avait trouvée. Donc d'un point de vue moral, c'est incriticable. Et ceux qui veulent essayer de faire croire que c'est quelque chose à voir de près ou de loin avec le nazisme, ce sont des ordures et ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Donc Pétain met en place ceci. Quelle va être la politique de Pétain ? Pétain n'a jamais abandonné la lutte contre l'Allemagne. Il a pris acte, simplement, que pour l'instant, sur la bataille de France, était perdu. Ce que va vouloir faire Pétain, c'est qu'il sait que les Anglais auront besoin, pour gagner la guerre, d'un appui continental. Ça ne peut plus être nous, nous sommes vaincus. Ça ne peut être plus qu'une seule puissance, la Russie. Donc ce que va vouloir faire Pétain, la diplomatie secrète du maréchal Pétain, va consister à jeter l'Allemagne contre la Russie. Et il va tout faire pour jeter l'Allemagne contre la Russie. Et là, nous arrivons à la fameuse collaboration et au fameux entretien de montoir dans lesquels Pétain a serré la main à Hitler. Avant d'arriver à ce chapitre-là, je précise une chose. Comme on l'a vu, les Anglais ont attaqué l'Empire français à Dakar. Et on avait vu, à divers endroits du monde, des gouverneurs se rallier à De Gaulle. Pétain a besoin, pour continuer à rester neutre, et pour ne pas déclarer à l'Angleterre, il a besoin de trouver un modus vivendi avec l'Angleterre. Alors que va-t-il faire ? Il va envoyer un de ses représentants voir Churchill, M. Louis Rougier, qui va raconter son périple, ce qu'on le voit là, à la cam', qui va raconter son périple dans son livre « Mission secrète à Londres ». Est-ce que les gens sont au courant que Pétain a envoyé un négociateur voir Churchill ? Ah non, ça c'est complètement culte, ça. C'est interdit. C'est interdit de le savoir. Donc Pétain va envoyer ce négociateur, et Louis Rougier va conclure ce qu'on appelle un « gentleman's agreement » avec Pétain. Que nous dit cet accord Rougier... Avec Pétain, avec Churchill, pardon. Churchill. Que contient cet accord Rougier-Churchill ? Un engagement réciproque, vous n'attaquez plus nos colonies, et nous en échange on ne les donne pas au Reich, on échange de réciprocité, vous arrêtez d'attaquer le maréchal Pétain à la radio, et nous rentrerons, nous Français, dans la guerre, une fois que vous aurez démontré votre puissance, et qu'on pourra y aller. Est-ce qu'on le sait, ça, qu'en 1940, le maréchal Pétain conclut un accord secret avec Churchill de reprise des combats ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Bien entendu, on ne le sait pas, c'est interdit de le dire. Et ces accords seront suivis par un autre accord entre les Français, entre le gouvernement de Vichy, et le gouvernement de Churchill. Cet accord sera l'accord Chevalier-Halifax. Jacques Chevalier était le sous-secrétaire d'État, le secrétaire d'État, pardon, à l'instruction publique, de Pétain. Et il était un ami d'université du ministre des Affaires étrangères britannique, Halifax. Et à travers l'ambassadeur canadien en France, M. Dupuis, Halifax va rentrer en contact, au nom du gouvernement britannique, va rentrer en contact avec Chevalier, et ils vont conclure un accord. Qu'est-ce que c'est que cet accord ? Ça nous dit ceci. Nous allons créer entre nos deux pays une tension artificielle. Pétain va changer le texte et il dit « Je ne veux pas que ce soit tension artificielle, je veux que ce soit le terme de froideur artificielle. » Et donc, en décembre, va être conclu un nouvel accord, les accords Halifax-Chevalier. Donc accord Rougier-Turchill, Halifax-Chevalier. On ne s'attaque plus, on rentre dans la guerre avec vous une fois que vous êtes assez puissant, et on va créer une tension artificielle pour faire croire aux Allemands que ça ne va pas entre nous. Le prince Xavier de Bourbon-Parmes a écrit ce livre en 1949, « Les accords secrets franco-anglais de décembre 1940 ». Je précise que le prince Xavier de Bourbon-Parmes est un résistant, compagnon de la libération, et qu'il a été déporté. Heureusement, il est revenu. Et il nous a écrit ce livre sur les accords franco-anglais. Donc l'existence de ces accords n'est absolument pas contestée par les historiens. Churchill, à la fin de la guerre, les a niés pour des raisons électorales. Mais les historiens ne le contestent pas. L'ambassadeur américain, l'amiral Lee, on avait d'ailleurs parlé à l'époque à Roosevelt. Enfin, voilà, ces accords, ils sont niés par ceux qui ne veulent pas qu'on en parle. Je pense à notamment Henri Guillemin, qui, dans ses vidéos sur Pétain, qui sont nuls, nuls, d'un point de vue historique, c'est n'importe quoi, qui le baille d'envers de main, il dit « Oui, on a envoyé un mec négocier, mais c'était pas grand-chose ». Quand on lit le texte, c'était grand-chose. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Times, dans son éditorial du 31 décembre 1940, alors que l'accord a du 9 décembre, puisque Dupuis envoie un télégramme pour dire que tout va bien, ça veut dire « On a ratifié ». Dupuis, qui était, je me répète, l'ambassadeur canadien, qui était l'intermédiaire entre les deux. Donc, cet accord est fait le 9 décembre, et le Times, dans le 31 décembre, nous dit « L'Angleterre suit tout ce que fait Pétain pour s'opposer aux tentatives d'Hitler d'humilier la France ». Donc, un discours plutôt bienveillant. Et d'ailleurs, Lucien Gallimand, l'officier des FFI dont je vous parlais tout à l'heure, a écrit un livre qui s'appelle « Vive de Gaulle, vive Pétain ». Nous évoque aussi le fait que la radio anglaise s'est calmée. Et surtout, quel était aussi, j'ai oublié de le dire, l'importance de ces accords, c'était de desserrer le blocus, parce que les Anglais avaient fait un blocus continental qui affamait la France. Sachant que les Allemands étaient maîtres des matières premières, et en plus, derrière, on avait les Anglais qui nous ont plus de ravitailler. Et donc, en fait, ce que voulait Rougier au début, prioritairement, c'était de desserrer le blocus. Et donc, ceci, le prince Glié de Beaubamparmes, vous l'explique bien, c'est que ces accords, enfin, l'application de ces accords, c'est illustré, notamment, par le desserrement du blocus qui a permis à la France de respirer un petit peu. Donc, on le voit, Pétain a une diplomatie de combat orientée contre l'Axe. Et il a d'autant plus une diplomatie de combat que le 4 août 1940, le 4 août 1940, il a convoqué l'amiral Darland pour lui dire que si les Allemands envahissaient la zone libre, il devra quitter la France et reprendre la guerre en Afrique du Nord. Je répète, le 4 août 1940, il y a un accord entre Darland, enfin, il n'y a pas un accord, il y a un ordre donné à Pétain, enfin, donné par Pétain à Darland, de reprise de guerre si les Allemands envahissent la zone libre. Vous reprenez la guerre à partir de l'Afrique. Et j'ai oublié de le dire, le 15 juillet 1940, les Allemands se rendent compte qu'ils ont fait une boulette en n'envahissant pas l'Afrique du Nord. Et donc, ils vont demander à Pétain la libre disposition de l'Afrique du Nord. Et que va dire Pétain ? Non. C'est non. Parce qu'ils auraient dû le demander dans l'armistice. C'est pas dans l'armistice. Les mecs, vous avez signé, c'est niet. Si Pétain avait voulu aider l'Allemagne, il aurait donné, bien entendu, la libre disposition de l'Afrique du Nord. Mettez-vous à la place du débarquement de 1942. S'il y avait eu les Allemands en face, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc Pétain a une diplomatie de combat contre l'Axe, contre les forces de l'Axe. Et son objectif diplomatique va être, vous disais-je, d'envoyer les Allemands sur les Russes, de rompre le pacte germain-soviétique, de faire que l'Allier continentale, enfin que l'Angleterre retrouve un Allier continentale, et cette Allier continentale, donc, ce sera la Russie. Que va-t-il faire pour cela ? Il y a un homme inconnu, qui est à l'origine, là encore une fois, d'un... comment vous dire ? Qui a joué une importance d'hidrocapital, il n'est pas connu, c'est monsieur Renzo Sawada. Qui connaît Renzo Sawada ? C'était l'ambassadeur japonais en France. Fin septembre 1940, Hitler signe le pacte d'acier entre l'Italie, le Japon et l'Allemagne. Et à ce moment-là, il leur dit qu'il veut attaquer Gibraltar pour attaquer Gibraltar, comme on dit, pour fermer la Méditerranée et pour en dégager les Britanniques, si vous voulez. Et donc, suite à ça, on peut penser que la tâche des Anglais aurait été relativement rude. Donc ça, c'est le projet de Hitler, c'est le projet caché. Mais monsieur Renzo Sawada va révéler le projet d'Hitler à un homme, le colonel Fonck. Le colonel Fonck était ce qu'on appelle un as, c'est-à-dire, pendant la Première Guerre mondiale, on appelait un as un aviateur qui abattait plus de 4 avions allemands. Le colonel Fonck était le plus grand aviateur français, il en avait abattu 75. Et en fait, Renzo Sawada, bon déjà, c'était un ami sincère de la France, et voulait que Fonck l'aide à réorganiser l'aviation de son pays. Donc, Renzo Sawada va donner des informations à Fonck. Fonck va les répéter à Pétain. Et donc, Pétain sait à ce moment-là que Hitler va demander à Franco le libre passage pour Gibraltar, il va demander à Franco de s'engager dans la guerre avec lui pour faire la guerre contre les Anglais et les chasser de la Méditerranée. Pétain ne veut pas de ça. Pétain veut au contraire que l'Allemagne aille de l'autre côté. A l'Est, se friter contre les Russes. Que va-t-il faire ? Pétain va convoquer l'ambassadeur espagnol. Et il va lui dire « Faites attention, Hitler va vous demander le libre passage pour aller attaquer Gibraltar et il va vous demander de vous engager à ses côtés. » Autant les Espagnols, en 1940, auraient bien aimé être avec les Allemands pour une blitzkrieg, mais n'oublions pas que l'Espagne sort d'une longue guerre. Une longue guerre civile. elle est exsangue et elle ne veut pas s'emmerger dans une longue guerre. Donc Pétain convoque l'ambassadeur espagnol qui s'appelle l'Equerica et lui dit « Écoutez, Hitler veut traverser l'Espagne pour attaquer les Anglais. Moi, Pétain, je m'engage à tout faire pour que 1. Les Allemands n'aient pas la libre disposition de l'Afrique du Nord rappelons-nous du refus du 15 juillet et 2. à ce qu'il ne traverse pas la zone libre. Je vais tout faire pour ça. » L'ambassadeur enregistre. Il va le dire à Franco. Quelques jours plus tard, l'ambassadeur revient et lui dit « Banco, Franco, marche avec vous. Il refusera les propositions d'Hitler. » À ce moment-là, nous sommes au mois d'octobre 1940. Hitler va convoquer Franco le 23 octobre à Handaï. Et il va proposer à Franco cette offre. Et Hitler propose un plan qui s'appelle l'opération Félix qui prévoit que le 10 janvier 1941, on parachute des soldats allemands sur Gibraltar et qu'on prenne Gibraltar. Un peu comme ils le feront plus tard en Crète. Et donc, Hitler expose l'opération Félix à Franco et Franco lui dit « Mais il n'y a pas de problème. Je marche avec vous. » D'ailleurs, j'ai nommé ministre des Affaires étrangères je ne sais plus quel spagnol, j'ai oublié son nom, qui est pro-allemand. Mais par contre, en contrepartie, je voudrais le Roussillon français, je voudrais le Maroc, je voudrais ceci, je voudrais cela. Donc en ça, il demande des contreparties exorbitantes. Hitler sait qu'il ne peut pas les accorder à Franco et donc Franco se joue de Hitler et Hitler repart furibard. Le lendemain, Hitler rencontre Pétain. C'est le fameux entretien des Montoirs où on le voit se serrer la main. Et à ce moment-là, Hitler reparle de son projet à Pétain. Pétain refuse l'alliance militaire. Et au contraire, il lui dit « Mais pourquoi vous vous emmerdez avec les Anglais à l'Ouest ? » Il n'y a pas de problème. Nous avons fait l'armistice, nous, français. Nous sommes neutres. On ne vous emmerdera pas à l'Ouest. Nous, français, nous sommes neutres. Et puis Franco aussi, il ne va pas ouvrir la porte aux Anglais. Donc, oubliez ça. Et donc, sous-entendu, vous pouvez y aller, vous pouvez aller attaquer les Allemands. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Hitler ne va pas attaquer Gibraltar et, au contraire, il va avancer vers les Russes. Il va avancer vers les Russes. Et, attendez, j'ai une petite citation, il faut juste que je la retrouve pour deux secondes, de Goering. De Goering, dans laquelle c'était à Nubarimbert quand on l'interroge sur ce qui s'est passé justement à ce moment-là, à ce moment crucial de la guerre. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on termine la question anglaise en attaquant Gibraltar et en les évacuant de la Méditerranée ou, est-ce qu'on va en Russie, à ce moment-là, donc, Goering va commenter ça, il faut juste que je vous le retrouve. En tout cas, je vous le dis en substance où il dit, là, en gros, Hitler s'est complètement planté. Il a fait une erreur capitale en attaquant par les Anglais qui, à ce moment-là, ne pouvait pas se défendre. Il n'était pas en mesure... C'est-à-dire, il aurait attaqué Gibraltar à ce moment-là. C'était tombé. C'était tombé. C'était tombé. Et puis, après, Hitler, pourquoi pas, il se fait plaisir. Il continue sur l'Afrique du Nord. Après tout, il ne demande pas son avis à Pétain. Et puis, on continue sur l'Égypte. Je rappelle qu'à ce moment-là, la Libye est italienne aussi. Ça, c'est très important. Donc, Hitler aurait pu chasser les Anglais de la Méditerranée. Qu'aurait-il resté de l'Angleterre ? À ce moment-là, pas grand-chose. Pas grand-chose. Je ne retrouve pas ma citation de Goering. C'est pas grave. On se passera de lui. Alors donc, nous avons cette armistice en France. Comme je vous l'ai expliqué, Pétain a une diplomatie de combat contre l'Axe. Donc, Pétain veut rejeter les forces allemandes contre les forces russes. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'armistice. On va faire une petite pause, justement. On va revenir juste après. Restez connectés. Vous êtes ultra nombreux ce soir. C'était prévisible. Est-ce que la régie, elle est prête ? Elle est prête. On fait une petite pause. On revient juste après. A tout de suite. Voilà. Donc, de retour sur la libre antenne pour cette émission spéciale. J'ai vu, vous êtes nombreux à me dire oui, comment dire, il faudrait faire vite mettre la rediffusion en ligne parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et beaucoup de citations. Je vais en faire d'autres. Alors, on me dit tiens, Zemmour devrait regarder l'état TV ce soir. Ça lui aurait plu. Tiens, voilà. Mon cher Gob qui dit ça. Bon ben, c'est marrant. Alors, on en était justement à cette armistice. C'est vrai. Alors, armistice, moi je remets un peu le... Je me fais justement le citoyen lambda. Oui, oui. Voilà. Moi, l'armistice, c'est la défaite de la France. On est KO. L'Allemagne vient de nous infliger, on va dire, une énorme défaite militaire. Une fessée, oui. Une fessée, voilà. On est humiliés, si j'ose dire. C'est une humiliation. Voilà, c'est une humiliation. Donc, on accepte. Et finalement, c'est vrai que les Allemands ne sont pas si méchants finalement avec nous. Ils n'exigent moins en tout cas que ce qu'on pensait. Ils reprennent l'Alsace-Lorraine. Ils exigent moins pour deux raisons. C'est que, un, Hitler avait peur que la flotte française rejoigne les Anglais s'il lui tentait de mettre la main dessus. Et deux, c'est qu'il espérait éventuellement faire une paix séparée avec l'Angleterre. Et ça se sait peu, mais il y a eu des négociations en Suède entre les émissaires anglois et teutons pour faire une paix. Et heureusement qu'elle ne s'est pas faite là parce que je pense qu'elle aurait été faite contre la France. C'est ce que j'allais dire, c'est une paix dans le dos des Français. Oui, ça aurait fait mal et puis surtout on se serait tapé le nazisme encore pendant des années. Ce ne serait pas la joie. Juste avant d'arriver sur l'armistice et la résistance, j'ai évoqué tout à l'heure, vous savez, l'entrée de Montoir dans laquelle Pétain a serré la main d'Hitler. Je vous ai expliqué... Chose qu'on lui a reproché. Bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui. Petite parenthèse, quand Adolphe Thiers avait serré la main de Bismarck, ça avait moins choqué alors que ça revenait strictement. Sachant que... Donc je vous ai évoqué quelle était la stratégie diplomatique Pétain, quelle était la... D'origine plutôt la diplomatie secrète de Pétain pour empêcher les Allemands de continuer à l'ouest et les envoyer à l'est. Mais Pétain a prononcé ce mot de collaboration. Il l'a expliqué, si vous voulez, à son procès. Pendant qu'il était au pouvoir, il était contraint de faire et de dire des choses qu'il ne voulait pas, qu'il allait contre sa volonté. Mais face à l'occupant, eh bien ma foi, il était contraint de le faire. Et il a prononcé ce mot de collaboration. Mais qu'est-ce que c'était la collaboration ? Je vous l'ai dit, un, c'était un petit gris-gris qu'on donnait aux Allemands pour leur faire croire qu'ils étaient tranquilles à l'ouest. Et deux, c'était aussi une collaboration économique pour que les Allemands nous donnent des matières premières pour qu'on puisse continuer à faire tourner notre économie. Donc c'était cela. Et donc il y a eu une équivoque autour de ce mot de collaboration. et on s'est dit mais alors finalement Pétain, il a vraiment souhaité la victoire de l'Allemagne. Eh bien voyons ce qu'en pensent certains personnages. D'ailleurs, en petite parenthèse, tout ce que je vous explique là nous montre bien que Pétain, bien évidemment, la diplomatie que je vous ai démontrée, que je vous ai expliquée et qui est très bien expliquée dans ce livre de Louis-Dominique Girard, Montoir vers dans les diplomatiques, ça c'est un des livres qui a marqué ma vie. Je lui dis, franchement, il est dans le top 10. Mais ça corrobore, alors juste, petite parenthèse avant que je vous donne l'exemple, ça corrobore un peu ce que dit quelque part François Asselineau quand il parle de cette période où il dit que Pétain il recevait l'ambassadeur américain qui l'a reçu jusqu'en 1942. Oui, oui, tout à fait, oui. Et il disait, oui, que justement Pétain quand il recevait l'ambassade américain il lui disait nous sommes de votre côté, ne vous inquiétez pas, etc. Ce qui était la vérité, oui. Mais bon, ceci posait, bon, Asselineau j'ai beaucoup d'estime pour son travail sur l'Union européenne. Pour ce qui est du gaullisme, il a récapté. Il y a beaucoup de gens de l'UPR qui doivent être là ce soir pour cette contre-histoire de De Gaulle. Je le dis avec toute l'estime que j'ai pour son travail sur l'Union européenne qui est vraiment exceptionnel, rigoureux, carré, sourcé, vraiment, c'est une machine à outils qu'il donne vraiment aux Français pour comprendre l'Union européenne et ses vices. Mais alors sur le gaullisme il est complètement ringard. Je veux dire, c'est complètement ringard ces positions, côté de la plaque. Mais ce n'est pas grave. Il faut voir la bouteille à moitié pleine. Il ne faut pas se focaliser sur le vide. Bref. Donc, ce que Pétain, finalement, vous le disais, a voulu la victoire de l'Allemagne. Je vous ai expliqué sa diplomatie de combat. Voyons ce qu'en pensaient certaines personnalités. A commencer par un certain Churchill. Un certain Churchill qui a rencontré le colonel Groussard qui était un résistant. Il l'a rencontré au printemps 1941. Groussard le raconte dans ses mémoires Chemin secret. Un livre absolument passionnant et très bien écrit. Il a bien un très beau style ce cher colonel Groussard. Un grand résistant. Que dit Churchill à Groussard ? Dites à ceux qui vous envoyez ici que je comprends la situation pénible qui est la vôtre. Dans cette malheureuse France saignante, pressurée coupée en deux, je sais que la tâche de vos chefs est presque surhumaine. Je les approuve de vouloir protéger le plus possible la France et les Français, mais je leur demande de ne pas oublier que les alliés continuent à se battre. Je leur demande d'avoir foi en l'avenir. Moi aussi, si je gouvernais votre pays, je ne dirai pas aux Allemands « Je vous déteste » parce qu'il faut toujours éviter le pire avec acharnement. Moi aussi, je biaiserai. Je chercherai à gagner du temps à propos de tout. Mais j'aiderai par tous les moyens possibles ceux qui restent mes compagnons d'armes. Dites à Vichy que je respecte profondément la personne du maréchal Pétain. Je n'ai jamais cru que cet homme puisse souhaiter la victoire allemande. Wilson Churchill Et Churchill nous dit ceci « J'admets qu'on m'attaque dans votre presse qu'on calme d'Angleterre si ça peut servir à endormir l'ennemi. J'admets qu'on donne sans cartouche aux nazis si en les donnant on en cache nul. Voilà ce que Churchill pensait de Pétain. » Je précise que le colonel Groussard a été envoyé à Londres. C'est moitié initiative personnelle, moitié mission confiée par le général Hensinger qui était à ce moment-là ministre de la guerre de l'époque. Et donc Groussard, lui, avait deux objectifs. C'était demander aux Anglais comment on peut les aider et tenter d'unifier la résistance et de prendre contact avec de Gaulle. Oui, mais il y avait quand même tu as dû apporter une petite précision. Oui, oui. Il a quand même appelé à la victoire de l'Allemagne, clairement. J'y arrive. Ah, d'accord. J'ai oublié de dire une chose très 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 importante. Tu as bien raison de me faire revenir dessus. Je vous ai évoqué les accords rougier-Churchill et les accords Halifax-Chemalier. J'ai oublié deux choses. Un, après Montoir, après la poignée de main, Pétain convoque, sur l'idée de son ministre des Affaires étrangères, Paul Baudouin, Pétain convoque l'ambassadeur du Portugal pour lui dire, de dire aux Anglais que jamais la collaboration ne se traduira par un acte d'hostilité militaire, que ce ne sera qu'une collaboration économique. Économique. Et j'ai oublié aussi de dire un truc fondamental, c'est que Laval, qui était au pouvoir, qui était le principal ministre français de Pétain dans les premiers gouvernements, a été, il y a eu une sorte de coup d'État contre Laval le 13 décembre 1940. Pourquoi Pétain a-t-il dégagé Laval ? Parce que Laval voulait attaquer militairement le Tchad qui était passé au gaullisme. Et ceci aurait conduit à une déclaration de guerre à l'Angleterre. Ce que Pétain voulait éviter à tout prix en vertu des accords qu'il avait signés Rougier-Tchurchill. C'est ce que, où est-ce qu'il est ? Le voilà. Ça, le principe ce n'est pas mon part, je me l'assume très bien. Les causes du coup d'État contre Laval, puisque Laval était l'homme des Allemands à ce moment-là, puisque Laval lui croyait en la victoire d'Allemagne, il ne la souhaitait pas mais il y croyait. Laval était pongé parce qu'il s'était engagé auprès des Allemands à reprendre le Tchad militairement et ça, Pétain ne le voulait pas parce que ça serait contrevenir à ces accords qu'il a passés avec les Anglois. Donc, ça c'est beaucoup plus tard que Laval dit qu'il croit en la victoire de l'Allemagne, c'est en avril 1942, sachant que Laval s'en est expliqué à son procès, il a dit je sais que quand je disais ça, c'était une goutte d'acide sulfurique que je lançais sur les Français. Mais il le faisait pour pouvoir mieux négocier par la suite avec les Allemands en faisant croire à sa bonne foi. Sachant que Pétain à son procès nous dit qu'il avait discuté de cette phrase préalablement avec Laval, il lui avait dit de changer je souhaite en je crois. Donc, ce qu'on dit c'est que Laval à la base disait je souhaite et je crois et Pétain lui dit vous n'êtes pas militaire donc vous ne pouvez pas dire que vous croyez. Donc, Laval dit je souhaite. Mais après, Pétain pensait que Laval abandonnerait ce discours si vous voulez. Et quand Laval l'a dit, Pétain a sursauté. Et il explique ce que je l'ai à la phrase sous les yeux. Un petit instant. Un petit instant, un petit instant. Est-ce que je l'ai ? Alors, Pétain nous dit à son procès j'ai eu une réaction très violente quand j'ai entendu dans le discours cette phrase de M. Laval je souhaite la victoire de l'Allemagne. Il a dit tout à l'heure qu'il était venu me trouver avec M. Rochat qui représentait le ministre des Affaires étrangères pour me montrer cette phrase. Eh bien, jamais M. Rochat n'aurait accepté de maintenir cette phrase et j'étais d'accord avec lui. Voilà. Donc, ce que Pétain a cru et voulu la victoire de l'Allemagne, nous voyons... Non, j'ai expliqué sa diplomatie. J'ai cité M. Churchill mais j'aimerais quand même encore faire deux ou trois petites citations rapides. Alors, je vais d'abord vous citer où est-ce que c'est ? L'ambassadeur suisse à Vichy entre 40 et 44, M. Walter Stucki-Kuhn vous est-il. Au cours des quatre années et plus de ma résidence à Vichy, j'ai rencontré très fécamment le maréchal Pétain. Nous nous entretimes souvent du problème de la collaboration franco-allemande. Le maréchal Pétain manifesta toujours à l'endroit des Allemands une grande aversion, voire des sentiments de haine marqués. Souvent, il me déclarait à peu près ceci. La France est battue. Les Allemands sont pour le moment seigneurs tout puissants dans notre pays. Il faut nous accorder avec eux de manière ou d'une autre, mais cela est bien amer et difficile, mais c'est nécessaire, il faut sauver la France pour un avenir meilleur. J'estime de mon devoir de rester dans le pays et d'atténuer par ma présence dans la mesure du possible les souffrances de la France. Je n'ai jamais eu l'impression que le maréchal Pétain a eu, au contraire de certains autres français, jamais sérieusement cru en une collaboration durable et profonde avec l'Allemagne. Je sais, d'après de nombreuses remarques de diplomates et d'officiers allemands, qu'on ne se faisait point d'illusion en Allemagne sur les véritables sentiments et intentions du maréchal, qu'on ne lui accordait aucune confiance et qu'à toute occasion, on essayait de réduire ses pouvoirs et son influence et qu'il était étroitement surveillé. Est-ce que tu veux dire que les Allemands n'avaient pas du tout confiance ? Je lirai tout à l'heure un extrait d'une lettre de Ribbentrop et vous verrez ce que les Allemands en pensaient, Pétain. Et tu vas être surpris. J'aimerais citer aussi un gaulliste, le général Lafargue. Que nous dit-il à ce sujet-là ? Je parlerai de la bataille d'attente. Au lendemain de 1940, la France a mené une double lutte. A l'extérieur, une lutte offensive. A l'intérieur, une lutte d'attente. Nous étions transformés en Alésia. Un Alésia de 38 millions d'habitants. Un Alésia qui a duré 4 ans, dans lequel cette fois c'est Vercingétorix qui a connu son Tullianum. Cette bataille d'attente a été menée par le maréchal Pétain en France. Elle a comporté deux phases. La première bataille d'attente, vous excuserez un militaire de parler de bataille, a duré depuis l'armistice jusqu'au 11 novembre 1942. Nous verrons pourquoi l'11 novembre 1942. Puis il y a eu une seconde improvisée du 11 novembre à la fin. Dans la première, le maréchal était demi-prisonnier. Dans la deuxième, c'était un prisonnier. Il fallait quelqu'un qui fût capable d'encaisser, d'avaler non pas des couleuvres, mais des vipères, des pelotes d'épingles et de porter une coronne d'épines. Eh bien, le maréchal en a été capable. Que nous importait le montoir ? Que nous importait la collaboration de ces conditions cela passait au-dessus de nos têtes. Cela nous était nécessaire comme une couverture. Et si le montoir et la collaboration n'avaient pas existé, je dirais même qu'il aurait fallu les inventer pour nous couvrir parce que nous avons agi en conséquence. Donc ça, c'est un gaulliste général Lafargue qui déclare cela au procès Pétain. Voilà. Donc, arrivons maintenant à la question de l'armistice. De Gaulle nous dit que l'armistice est une trahison. Je précise qu'au procès Pétain, le procureur Mornec était une belle ordure. Lui-même a convenu que l'armistice en soi n'était pas une trahison. Et d'ailleurs, toute la classe politique française a ratifié l'armistice lorsqu'elle a confié les pleins pouvoirs à Pétain. Parce que c'était validé l'accent de Pétain. Surtout, petite précision que tu nous confirmeras, c'était une assemblée de gauche. Oui, tout à fait. C'était l'Assemblée du Front Populaire. Tout à fait. Et l'Assemblée du Front Populaire a validé, tout d'abord, elle a permis de préserver l'Afrique du Nord. Si on avait continué la guerre, les Allemands, par la Libye, qui était italienne, et par la Sicile, se seraient emparés de l'Afrique du Nord, vite fait, bien fait. Ensuite, ça a permis d'éviter à la France quand même une administration directe par les Allemands. Les Polonais s'en souviennent de l'administration directe par les Allemands. 20% de la population polonaise a disparu. 20% de la population polonaise a été exterminée en raison de l'administration allemande. On a eu 2 millions de prisonniers pendant la guerre, dont d'ailleurs mon grand-père qui a été un prisonnier de guerre et qui a passé 4 ans en camp. Moi aussi. Ça ne nous fait pas comment, c'est supplémentaire. Je précise une chose. Je vais raconter une petite anecdote familiale. Mon grand-père a passé 4 ans en camp. Mon grand-père était de Provence. Quand il est revenu, enfin, quand il est parti à la guerre, il faisait 80 kilos, quand il est revenu, en gros, il en faisait 40. Il y a des gens sur Internet qui m'agacent un peu, qui nous disent qu'en gros, les camps allemands, c'était le Club Med. Stop. Là, on va s'arrêter. Quand on laisse crever les gens de faim et quand on les fait travailler 10-12 heures par jour, ce n'est pas le Club Med. d'accord ? Et d'ailleurs, c'était fait à dessein puisque Hitler cherchait à réduire, il faisait une guerre démographique aux autres pays d'Europe. C'est-à-dire que par la malnutrition, par la famine, par la maladie et par le fait d'empêcher les gens de vivre une vie familiale, Hitler cherchait à réduire démographiquement les peuples d'Europe pendant que les peuples allemands, lui, continuaient à démographiquement s'accroître. Bref, parenthèse fermée. Donc, nous parlions des bienfaits de l'armistice. Donc, l'Afrique du Nord est préservée. Au lieu d'avoir 5 millions de prisonniers, on n'en a que deux, entre guillemets, que... Nous avons la zone libre. Donc, la zone libre, d'une part, ça permet à Pétain de faire la révolution nationale qui, je le répète, d'un point de vue doctrinale, est incritiquable et même, c'était une occasion extraordinaire de revenir sur la révolution française. Nous en reparlerons peut-être quand on parlera de l'année 1944 pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et la zone libre a permis l'éclosion de la résistance. Et là, je pense que je vais apprendre des choses à beaucoup de gens. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le général de Gaulle n'a initié aucun grand mouvement de résistance. Certains mouvements de résistance ont fini par se rallier par lui. j'explique ça pourquoi. Mais de Gaulle n'a créé absolument aucun mouvement de résistance en France. Alors, tout d'abord, la résistance, c'était, avant de parler de la résistance clandestine, j'aimerais parler de la résistance légale puisque Vichy a fait une résistance légale à l'occupant qui s'est traduite d'une part par le refus du 15 juillet 1940 de livrer à l'Afrique du Nord. Les Allemands aussi ont demandé à ce qu'on leur livre le personnel enseignant Alsace-Lorrain qui était revenu en France. Ils ont refusé, Vichy a refusé, il dit que vous ne touchez pas un seul de leurs cheveux. D'ailleurs, c'est le fameux chevalier qui a dit aux Allemands non, vous ne les toucherez pas. Et aussi, on en parle très peu, vous savez que les Allemands, au titre de l'armistice, nous avaient imposé une indemnité d'occupation qui était extrêmement lourde. Eh bien, le ministre des Finances de l'époque a tout fait pour faire diminuer l'indemnité d'occupation. Un peu comme si aujourd'hui on diminuait les intérêts de la dette. Bref. Et d'ailleurs, Yves Boutelier qui était ministre des Finances de Vichy, je crois qu'elle a diminué de 75% quasiment, au final. Et, bizarrement, il a fini déporté en Allemagne. C'est rigolo quand même, ces collabos qui finissent déportés à Braunwald. C'est quand même, ça j'aimerais quand même que le système nous explique la cohérence et la logique. Donc voilà, pour ce qui est de la résistance égale, il y a aussi un autre ministre que j'aimerais évoquer, c'est M. René Norguet, ministre de la production industrielle. Les Allemands pillaient la France. Et donc, le ministre de la production industrielle a créé des offices de répartition des matières premières qui servaient, d'une part, à répertorier les matières premières et surtout, on trafiquait les chiffres. On trafiquait la comptabilité, on en camouflait, etc. Et donc, il y avait un poste qui avait été créé administratif, je n'ai plus le terme, mais en gros, les personnes qui étaient à la tête de ces offices de répartition, une très grande partie d'entre eux aussi, ont fini déportés. Et René Norguet a été également déporté. Un autre collabos qui finit déporté. Bon. Maintenant, nous allons parler de la résistance, de l'éclosion de la résistance. Et bien là, je vais surprendre des gens, mais les premiers mouvements de résistance et les plus importants mouvements de résistance, comme nous le verrons, à point de vue militaire, sont issus de VIFI. Alors là, ils me disent, mais René, tu me bug complètement. Je répète, les principaux mouvements de résistance qui sautent sur leur chaise sont issus de VIFI et je vais donner des noms et si les gens n'ont pas fouet en ma parole, qu'ils aillent vérifier par eux-mêmes. J'ai évoqué tout à l'heure le colonel Groussard. Le colonel Groussard n'était pas pétiniste. Il n'aimait pas pétin et d'ailleurs, dans ce livre, il les gratine beaucoup. Mais le colonel Groussard a commencé à faire son réseau de résistance en 1940, un réseau paramilitaire et un réseau de résistance qui s'appelait, je crois, le Centre d'études et d'information. Il était en liaison d'ailleurs avec l'intelligence service. C'est un réseau qui est né à VIFI. D'ailleurs, le colonel Groussard a fait ce reste de résistance en liaison avec le ministre de la guerre de l'époque, Hansinger, et il rendait compte à Hansinger de ses activités de résistance. Sachant que Hansinger lui-même était en relation avec Pétin et Pétin était parfaitement au courant de l'action de Groussard et il n'y avait absolument aucun problème là-dessus. J'évoquais tout à l'heure le principe de Bourbon-Parmes. Ce qu'il faut voir, c'est que le prince de Bourbon-Parmes, c'est Xavier de Bourbon-Parmes, donc c'était un résistant, il avait un réseau, mais il a eu aussi ses entrées à Vichy. Et des fois, il croisait Pétin dans les jardins de Vichy et Pétin lui disait en rigolant « Alors vous continuez de compléter ? » Et le prince lui répondait « Toujours tant qu'il y a un Allemand en France. » Mais Pétin a toujours laissé le prince de Bourbon-Parmes continuer ses activités. Et d'ailleurs, le prince de Bourbon-Parmes a témoigné en faveur de Pétin à son procès et il évoquait le fait qu'à chaque fois que Pétin avait connaissance d'une condamnation à mort de résistant, il faisait tout pour que cette condamnation soit transformée en déportation parce qu'au moins, il avait une chance de s'en sortir. Pas facile, mais il avait une chance de s'en sortir. Autre exemple de résistance, le résistant Paul Dengler, ancien membre de l'action française et peut-être même Cagoulard. Paul Dengler a créé le réseau Martial. Le réseau Martial a été créé à Vichy. Le colonel Groussard nous raconte dans ses mémoires que lorsque Dengler est allé le voir pour lui demander du matériel, Groussard lui en a donné et il lui manquait des pneus à ce cher Dengler et c'est Pétin qui les lui a donnés. Il n'y a pas trouvé mais on donne des pneus si on en a besoin. Par la suite, Pétin a aussi donné 500 000 francs à Paul Dengler sur les fonds secrets. Il a donné 500 000 francs. C'est beaucoup d'argent à l'époque. C'est colossal pour qu'il finance son réseau de résistance et d'ailleurs Paul Dengler lui a rendu hommage à Pétin et dit que c'est grâce à lui que son réseau a pu prospérer. Autre grand résistant, le général Loustono-Laco. D'ailleurs, je crois qu'il y a la photo, je ne sais pas si la régie pourra la mettre. Le résistant Loustono-Laco, c'était un général. Pétin l'appelle à Vichy pour organiser ce qu'on appelle à l'époque la Légion des volontaires français. Ce n'est pas la milice et ce n'est pas non plus la Légion des volontaires français. Celle qui part en Russie, ce n'est pas un organisme de Vichy. C'est une loi d'association en 1901. C'est une association privée faite par de l'oncle, d'Orio et je ne sais plus quel collabo, mais Vichy n'a rien à voir. Et je précise que tous les collabos qui sont à Paris n'ont rien à voir avec Vichy, qu'ils passent leur temps à cracher sur Pétin. Marcel Déa, ordure, total, ordure, passe son temps à cracher sur Pétin et qu'ils sont sous la tutelle des Allemands mais qu'ils n'ont rien à voir avec Vichy et que Vichy n'est pas responsable de leurs actes. Et ça, ça change aussi un petit peu la maison. Ça ne nous est pas présenté comme ça aussi. On nous dit ça un peu... On dit qu'il y a un lien. Alors qu'il y a un lien avec Vichy qui a organisé. La fameuse Légion des volontaires français qui allait mourir à l'Est, c'est une association de loi 1901. Ça n'a rien à voir avec l'armée française de l'époque. Et Vichy n'avait rien à voir là-dedans. D'accord. C'est bien de le préciser. Le général Végan au procès Pétin dira très clairement que ces gens-là sont déshonorés. Quand la France est asservie par un pays, on ne va pas combattre pour le pays qui a servi la France. Par définition. Par définition. Je continue sur la résistance. Donc, l'Oust-Tonolaco, la Légion des volontaires français ça n'a rien à voir. C'était vraiment un analyse patriotique et d'ailleurs les Allemands l'ont interdit en zone nord. C'est peut-être parce qu'ils sentaient que ça pouvait les déranger. L'Oust-Tonolaco donc vient à Vichy pour s'occuper de cette Légion mais il en profite lui aussi pour créer son réseau de résistance en liaison avec les Anglais. C'est le réseau Navarre. Pétin le savait très bien. Il a laissé faire.